Samedi soir, le Saint-Quentin Handball, leader de National 3, recevait l'équipe de Valenciennes. Le SQHB, sur une très grosse dynamique actuellement, n'a laissé aucun espoir à son adversaire du soir, en prenant très rapidement les rênes de la rencontre pour ne jamais les rendre. Une victoire écrasante qui satisfait forcément l'entraîneur Saint-Quantinois, Romain Warzuel. Oui, je suis fier et content, on travaille pour arriver à ce qu'on est. On a gagné un match important la semaine dernière contre Asbou, qui est un concurrent direct, qui nous a permis de rattraper notre erreur contre Corby. On a entamé là la phase retour, le championnat est encore assez long, on travaille pour aller chercher ce qu'on doit aller chercher au bout, et gagner ce soir c'était important, on l'a bien fait, donc oui c'est très bien. Alors il y a deux choses qui sont cinquantinoises au placement des buteurs, c'est les buteurs, les buteurs elles ne marquent pas seules, donc c'est un travail qui est fait de manière collective. On essaye de travailler sur ça, sur les intentions offensives, et c'est important qu'on continue dans ce sens, travailler sur les réussites et l'efficacité de toutes, pas que de celles qui sont dans le haut du tableau au niveau des stats. Et oui, après la force du collectif, c'est surtout qu'on ne lâche rien. Il y a eu des matchs depuis le début de la saison, on s'est retrouvé parfois en difficulté, on était derrière à la mi-temps, et d'assez loin, on a été mené je crois des fois de 5 buts, et à la fin on revient, soit on fait match nul, soit on gagne le match, mais en tout cas on ne le perd pas. Et du coup voilà, c'est vraiment une force indéniable, c'est la mentalité qu'elles ont de vouloir aller chercher ce qu'il faut. Il est encore confiant, oui, parce qu'aujourd'hui on est à une place qui nous permet d'y croire, et de dire qu'on ne la joue pas, ce serait bête. Maintenant la saison elle est encore longue, je touche du bois pour l'instant, parce que je n'ai pas de blessés à longue durée, à chaque fois ça a été une ou deux, pas plus, donc compensé, pas d'absence trop longue. Confiant pour la montée, oui, parce que l'équipe est taillée aussi pour, en termes de qualité technique individuelle, on les a et on doit aller la chercher. Après c'est le travail et la continuité qu'on va réussir à mettre dans notre façon de travailler, qui fait qu'on arrivera à atteindre notre objectif. Contente de la victoire, on a mal démarré le match, mais on s'est vite rattrapé, et puis le score, je crois qu'on est à plus 12, et moi je suis fière de l'équipe, une saison qui continue aussi bien que depuis le début de saison, donc parfait, il faut qu'on se batte jusqu'au bout, on sait que pour moi tous les matchs sont difficiles, il n'y a pas de match facile, et il faut que jusqu'au bout, on ne lâche rien. Un succès 40 à 28, qui permet au SQHB de consolider sa première place au classement, et de garder en ligne de mire l'accession à l'échelon supérieur, prochain rendez-vous le week-end prochain, avec un déplacement du côté de l'Abdu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada